Bonjour, merci aussi pour m'avoir invité pour cette présentation. Moi je m'appelle Olivier Engard, je travaille à l'Université d'Orléans, à DSI, et j'ai en charge des projets web, que ce soit le site web, l'intranet, les espaces de travail collaboratifs, le projet de portail interne. Et là je vais vous présenter Estravox, qui est une interface conviviale pour Nuxeo, en quatre parties, d'abord, comment aimer le projet Estravox ? Marseille, tout à l'heure, parlait d'Amibox, nous c'était une problématique différente pour finalement un résultat qui va être assez proche. Je vous présenterai le projet, ensuite on verra l'interface avec une démonstration du produit. Je rentrerai rapidement, vu qu'il y a peu de temps, sur la partie technique, et en conclusion je vous indiquerai deux, trois perspectives. Alors pourquoi Estravox ? Déjà, en 2012-2013, l'Université d'Orléans avait pour vocation de trouver un outil qui permette de faire du projet en mode collaboratif. Et derrière, pourquoi pas de faire de la jette, de faire de la dématérialisation de factures notamment. Donc le produit qui a été choisi, c'était le produit Nuxeo, qui encore une fois a été appelé espace de travail collaboratif, d'où Estra pour l'Université. Et c'est pas utilisé comme une jette, encore une fois, chez nous, pour le monde, à l'heure où je vous parle. Ensuite, le Nuxeo, en fait, Estra, ça a été utilisé avec des fonctionnalités de base, donc pas de workflow, pas de publication dans des sections, et on avait une personnalisation à minima de l'interface, c'est-à-dire que vous voyez là, la seule personnalisation, un petit peu, c'était le logo, tout simplement parce qu'avec Studio, on avait un autre projet en parallèle, un projet Studio, pourtant c'est cher, on est parti sur le deuxième projet, avant la personnalisation. C'était un projet qui a été donc ouvert au personnel en mars 2013, et aux étudiants à la rentrée 2014. Le constat qui a été fait, il a été très 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 rapide, l'économie du produit a été nettement trop complexe, c'est-à-dire que les utilisateurs, en fait, ont eu un rejet massif de l'application, et par l'effet boule de neige, ça s'est très vite communiqué au sein des universités, et du coup c'était peu ou pas utilisé, hormis par certaines personnes de la DSI, des responsables, mais sinon c'était très très peu utilisé par les enseignants et par les étudiants. Partons de là, donc, ça a été, il y a un copil qui a été initié par notre VP de l'université humaine, Pascal Hichelot, et la directrice des systèmes d'information, Yérane Guillet, donc avec dedans le chef de projet, un webdesigner, et il a été fait le besoin, en fait, d'avoir une interface très 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 simplifiée avec un ensemble de fonctions prédéfinies, c'est-à-dire que tout ce que proposait Nuxeo, qui n'était pas utilisé par 95% des personnes, il ne fallait pas le voir sur l'écran, et il fallait donc vraiment que tout soit très très simplifié. Et comme on partait de très bas en termes de réputation d'Estra, il a fallu aussi communiquer différemment autour de ce produit, communication intégrée à l'application, et un petit peu de type dropbox, donc on verra après, toujours en vue d'avoir une intégration très facile. Dans le clavier des charges, côté Infra, il a été aussi pensé dès le début à un packaging simple, de façon à ce que, éventuellement, plusieurs universités puissent l'utiliser, et avec des documentations techniques qui vont bien, on parlera un petit peu de l'architecture à la fin. Donc ça, ça a été pensé dès le début, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, c'était la base du clavier des charges techniques et fonctionnel. Parallèlement à ça, en fait, notre Nuxeo contenait déjà des documents, les utilisateurs, certains, on l'avait utilisé, donc il était hors de question de ne plus l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a été fait a été basé sur la base de données Nuxeo, et les fichiers des utilisateurs qui étaient stockés chez nous. Donc les fonctionnalités avancées, ça peut être les métadonnées, ça peut être le workflow à venir, ça peut être les espaces sociaux et collaborations, donc tout ça, ce sont des choses que certaines personnes utilisaient. Et aussi, il y a également les notifications. Alors le projet, c'est ce que je vous disais, le comité de pilotage, un chef de projet, alors on a eu un prestataire uniquement pour du développement jusqu'en juillet 2015, un développeur, un expert technique et un web designer. De mai 2014 à mars 2015, on a travaillé sur le marché, il s'appelle les affaires d'offres, les spécifications, le développement, la recette. Ensuite, en juillet, on a perdu notre prestation, enfin on avait mis un terme à la prestation, on a corrigé, on a repris, donc on a corrigé certaines anomalies, et, alors vous voyez le mot Drive, donc Mixeo Drive, c'est quelque chose qui vous permet de synchroniser, comme Google Drive, etc., éventuellement de travailler en ligne, sauf que nous, donc c'était prévu dans Extravox, et on s'est aperçu en fait que ça générait un nombre de lecture et écriture sur le serveur assez important, on avait des bugs, on avait mis à jour un cas qui supprimait les fichiers, du coup, le responsable du pôle infrat a dit « bon, il faut qu'on fasse quelque chose », donc la décision a été prise en fait de stopper Mixeo Drive en attendant la prochaine version, donc on a enlevé aussi l'Extravox, forcément. En février 2016, on l'a lancé en production pour un groupe d'utilisateurs, donc c'était aussi un groupe d'utilisateurs qui nous a servi en mars 2014 à faire les premiers recettes, les premiers tests, les premiers retours, et on a généralisé ça en mars 2016. Donc voilà pour en fait comment on en est arrivé là. Maintenant, l'interface. Donc qu'est-ce que c'est l'Extravox ? C'est une interface simplifiée d'Extra, ça permet donc de faire du stockage de fichiers, du partage de fichiers, et contrairement par exemple à d'autres applications type Dropbox ou Google Drive, on a la maîtrise en fait du stockage des documents qui sont stockés et émergés à nous, dans notre université. Donc pour certains chercheurs, pour des groupes projets qui travaillent avec des entreprises à donner sensibles, pour eux ça c'est important. Estravox est ouvert autant qu'on l'a vu aux étudiants et au personnel, accessible via le CAS et aux extérieurs. Donc pour reprendre une question tout à l'heure, mais uniquement sur invitation, c'est-à-dire qu'il faut pour qu'un extérieur puisse se connecter, il faut qu'il ait invité quelqu'un et il ne peut pas lui-même inviter d'autres personnes. Alors au niveau des fonctionnalités du design, je vous avais dit qu'il fallait une économie assez simple, on est parti sur du flat design, du flat design, c'est notre web designer qui nous a proposé ça. C'est une économie avec des formes plates, des formes assez simples et des couleurs très vives de façon à ce qu'un utilisateur, quand il arrive sur son interface, en fait, il sache directement quoi faire et où aller. Donc théoriquement, il n'y a pas besoin de tutoriel très précis, l'utilisateur lance la chose, il sait comment déposer, stocker ses fichiers. Il y a quatre parties, on les verra tout à l'heure dans la démonstration. Donc c'est ce que je vous disais, on n'a pas fait de tutoriel, on a juste fait une fac avec deux, trois questions, une explication du produit et on a repris les fonctionnalités de base, c'est-à-dire qu'on peut créer un dossier, on peut rajouter ou rajouter des fichiers par exemple, on peut copier, coller, supprimer, gérer le partage en lecture ou en écriture et pour le moment, ça s'arrête là. Et une communication aussi, alors par l'application, c'est-à-dire que c'est l'application elle-même qui va communiquer aux utilisateurs, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons communiquer, alors bon, on va lancer, on va indiquer par une aide de com que l'application est disponible, mais derrière, c'est l'application qui va communiquer toute seule. Alors la démo, on va voir si ça marche. Voilà. Donc là, c'est notre page d'accueil par rapport à ce que les gens ont dans leur portail. Donc vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, c'est vraiment très très entre guillemets flat design. Donc moi, je vais me connecter en tant qu'extérieur parce que sinon, c'est mon compte admin et vous n'allez pas entre autres choses. Si je reviens au début, je vais me déconnecter et repartir au départ. Donc voilà, l'utilisateur, il arrive là, donc moi, je vais me connecter ce que je disais en tant qu'extérieur. on arrive en fait sur une interface avec quatre parties. Une partie fichier dans lequel vous êtes positionnée par des fonds qui correspond à tous vos documents, tous vos espaces de travail sur lesquels, enfin, dont vous êtes propriétaire, ce que vous avez vous montré. Une partie partage sur laquelle vous avez trouvé tous les documents, tous les dossiers qu'on vous a partagés. Une partie extra, c'est pour les utilisateurs avancés qui veulent revenir sur la partie Nuxio plus précisément. Une partie LED, alors LED, c'est ce que je vous indiquais en fait. On explique simplement ce qu'est Nuxio, ce qu'est Estrabox, pardon. Vous avez derrière tous les fichiers comment déposer un document sur Estrabox, puis-je traiter les dossiers, comment dépasser un fichier vers un dossier, etc., comment partager, et puis éventuellement, s'il n'y arrive pas, ils ont un mode de dialogue. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, c'est ce que je vous disais, si je rentre dans mon dossier, il me suffit de cliquer dessus. Je vais rentrer dedans, vraiment. Donc là, vous pouvez mettre des sous-dossiers, enfin, c'est le principe d'une Nuxio, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez éventuellement choisir des fichiers, par exemple, en copier, le supprimer, le couper, le copier. En fait, les boutons s'allument au fur et à mesure des actions que vous pouvez faire. C'est-à-dire que, là, je peux très bien aller couper, copier mon fichier, le coller, etc. Là, ça vous permet, par exemple, de créer un nouveau dossier ou d'importer des documents. Donc là, je ne suis pas sur mon dossier, je ne vais pas le faire. Et là, il est là de rafraîchir la page. Ici, vous avez une petite icône qui vous permet de voir tous les dossiers qui sont partagés. Par exemple, le nom d'utilisateur, les permissions en lecture, écriture, de supprimer éventuellement les personnes et d'amener d'autres utilisateurs. Alors, quand je me mets ici, en fait, vous allez voir, soit je fais une recherche par le prénom et le nom pour l'Irene. Non, il y a l'accent, d'accord ? Je vais prendre mon tir, ça sera plus simple. Donc là, en fait, c'est lié, c'est rattaché directement à notre base de données, donc à notre e-dame. Vous pouvez rajouter des personnes derrière, leur donner les droits en lecture ou en écriture. Donc là, je précise que je suis sur un compte extérieur et que là, je l'invite en tant qu'universitaire. Et derrière, envoyer l'invitation. Si, c'est bon, ça y est, C'est bon. Donc du coup, je peux envoyer l'invitation et puis... Donc là, j'ai tous mes documents ça, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, mes documents, mes fichiers, c'est vraiment ceux que j'ai créés. Et là, vous pouvez voir derrière tous les autres dossiers sur lesquels vous avez été invités. donc... Donc tout ça, c'est des dossiers, par exemple, que P-Test a mis en place, que le dossier, etc. Donc ça, actuellement, c'est en preuve. Donc c'est en production depuis mars, on compte faire un retour dessus le mois prochain pour aussi changer d'architecture. Alors, c'est ce que je vous disais, en fait, derrière, c'est l'application qui va communiquer toute seule, c'est-à-dire que à la première connexion, l'utilisateur va recevoir son mail en lui indiquant déjà pourquoi c'est-à-dire son application, comment on y accède, ce qu'il peut faire, il va recevoir ça et on va lui proposer, par exemple, vous pouvez aussi essayer de faire un partage, vous pouvez essayer de faire quelque chose et à chaque fois qu'il va faire une action, il va recevoir son petit mail. Alors la première fois, pas à chaque fois, il n'y a pas de spam. Voilà, pour lui indiquer ça et pour qu'il commence à bien voir tout ce que peut faire cette application. Alors ça, c'était pour la partie fonctionnelle, pour la partie technique, donc je vais le passer rapidement vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps dessus. On est passé en fait par l'intermédiaire d'un savoir proxy. En fait, le savoir proxy, il va permettre de gérer, de mettre en place une logique métier et il va permettre plein de choses. Il peut permettre en fait de gérer les sessions d'utilisateurs, de dialoguer avec plusieurs bases de données, donc que ce soit une base de données, alors on va voir pourquoi on utilise mon GoDB, mais un annuel un serveur de cache, un serveur de cache, etc. Donc c'est lui qui va porter la logique métier et qui va gérer et transformer les données entre un internaute en fait et puis le serveur le serveur Nulceo. Alors rapidement, le savoir proxy, c'est Node.js en fait. Il faut savoir qu'on avait plusieurs choix et on s'est vite porté là-dessus puisqu'on était en contact avec Nulceo et son directeur technique et qui nous indiquait en fait qu'il y avait un client Node.js qui était développé par Nulceo. Donc il nous a validé notre architecture et du coup, le choix, ça a été très vite derrière. La communication entre le serveur proxy et le serveur Nulceo s'est faite à travers l'API-REST. Donc c'est ce que je vous indiquais avec le client qui a été développé par Nulceo. En fait, très simplement, il expose des fonctionnalités que le serveur proxy va appeler derrière. On va passer rapidement. L'architecture de l'application, on a dit que c'était un packaging assez simple mais en fait, l'application a été aussi faite de façon à l'un. à la fois l'argonomie est simple et à la fois l'architecture est simple. C'est-à-dire que c'est vraiment une application full web donc déjà, vous n'avez rien sur le poste des clients, rien à installer et ça a été fait de façon modulaire. C'est-à-dire que quand vous installez ça sur votre serveur, vous avez en gros deux dossiers, un dossier client, un dossier serveur, un dossier serveur. Avec dedans, tout est fait de façon modulaire, c'est-à-dire que vous avez un gros module extrabox et derrière des petits modules qui permettent de gérer certaines choses. Donc toute la partie cache, c'est un module qui a été développé qui permet de gérer les performances à travers le serveur de cache qui est le serveur Redis. L'authenticateur, c'est pour s'authentifier. Enfin voilà, ça c'est que des modules qui ont été développés pour le projet. Alors on en utilise d'autres qui ont été développés aussi par Nixéo, mais voilà la partie vraiment modulaire de l'application. Côté client, c'est encore plus simple. Un module extrabox, un module d'authentification et puis tout ce qu'il faut pour communiquer. Alors c'est le principe du single page application, c'est-à-dire qu'en fait l'ensemble des ressources est proposé au premier chargement de la page et uniquement à ce premier chargement, c'est-à-dire que la page ne se recharge pas. Si vous cherchez dans les sources, vous avez une seule application, une seule page HTML et c'est cette page en fait qui va faire évoluer dynamiquement tout son contenu. Alors si je résume l'architecture, ce dont on a eu besoin pour faire fonctionner tout ça, donc sur le serveur, vous avez besoin de Java, vous avez besoin de Node.js, vous avez besoin de Redis, un serveur de cache et vous avez besoin également de MongoDB. Alors MongoDB, c'est la base qui est utilisée juste pour gérer la communication parce que forcément, il faut stocker quand un utilisateur fait un premier partage, il faut qu'on le stocke dans la base pour lui envoyer un mail et pour ne pas le spammer la paix. La partie cliente, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un partie cliente est séparé de la partie serveur et qu'on a des fichiers de configuration pour gérer tous nos paramètres. En termes de performance, le serveur de cache Redis, en fait, il va permettre de récupérer de manière quasi instantanée des données qui n'ont pas vocation à évoluer dans le temps et qui pourrait également être longue à récupérer à travers Nuxseo. Ça peut être, par exemple, le nom et le prénom de la personne qui s'est connectée. On ne va pas faire à chaque fois des allers-retours avec le serveur Nuxseo puisque Estravox est sur un serveur, Nuxseo est sur un autre serveur. Donc voilà pourquoi ce serveur de cache. La paralysation de traitement, c'est-à-dire que la technologie qu'on utilise nous permet non pas de faire des traitements à la suite les uns des autres mais d'en gérer plusieurs en parallèle. Et donc, c'est un mode, entre guillemets, c'est un modèle non bloquant qui est lié un petit peu à notre JS. Et on a un travail en cours sur l'affichage de nombreux dossiers partagés. Alors, de très nombreux dossiers partagés, là, j'en avais déjà quelques-uns, ça s'affichait relativement vite. Si on en a beaucoup, 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 c'est un peu plus long et du coup, on est en train de travailler là-dessus. Alors, pour conclure, en fait, actuellement, on est en phase d'optimisation et d'évolution mineure par rapport à notre développeur qui travaille dessus, à venir en juin, juillet, alors, on est en cours, je sais qu'il y a pas mal d'universités qui sont comme nous, qui sont en Uxéo 5.8 et qui vont passer en Uxéo 7.1, donc la LPS 2015. Forcément, peut-être que les UL qui sont exposés par Uxéo vont changer et peut-être que notre extra box, il va falloir également le faire évoluer. Donc là, on est en train de travailler dessus. On s'y met, même peut-être depuis jeudi ou vendredi, la personne a commencé à travailler dessus et me fera un retour à ce sujet-là. Et puis, quelque chose que je voudrais bien remettre en place, c'est le drive. Alors, il paraîtrait que le drive avec la nouvelle version fonctionne bien et nous, j'ai un oui là dans le public, donc ça, c'est une bonne nouvelle et du coup, on va pouvoir le remettre sur extra box et les gens, en fait, le principe du drive, vous connaissez, ça se synchronise directement avec un espace sur notre ordinateur. Quand vous mettez des fichiers sur votre ordinateur, ça remonte tout seul dans l'application. Ça, c'est quelque chose qui est très demandé, enfin, qui est demandé avec un fonctionnement correct. Donc, si ça marche avec la LTS 2015, ça sera remis directement sur extra box et du coup, on aura, entre guillemets, un drop box sécurisé, recommand sécurisé. Alors, des bruits, comme je vous le disais, on va changer notre architecture parce qu'en plus de changer de version, on va passer en répartition charge, on va investir sur des serveurs. Le prestataire qui va travailler avec nous là-dessus, c'est un prestataire Platinum de Nuxeo qui nous a indiqué que, alors pas cette année, pas dans la version 2016, mais peut-être dans la version 2017, Nuxeo envisageait en fait de supprimer toute sa partie graphique, toute sa partie IHM. Et du coup, si Nuxeo supprime ça, ça veut dire qu'il faudra utiliser Nuxeo à travers des produits comme extra box, donc en appelant certaines fonctionnalités et en faisant sa propre IHM. Alors ça, c'est vraiment des bruits que j'ai entendus par le prestataire, je ne sais pas, je n'ai pas de date précise, je n'en sais pas plus, mais ça voudrait dire qu'extra box prendrait tout son sens. Écoutez, j'ai essayé de faire assez vite. donc si vous avez des questions sur des problèmes plus techniques, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone et puis si vous avez des questions, allez-y. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements